bonjour à vous dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire réaliser cette très belle fleur on irait une marguerite je l'ai fait donc jaune et blanc vous pouvez la faire quelle que soit la couleur sur une table sur un tapis une nappe pour toute décoration elle est vraiment superbe ou alors comme moi personnellement j'adore les bougies avec une petite bougie au milieu sur une table elle est vraiment magnifique voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour faire cette très belle marguerite au crochet je vais utiliser du fil coton 3 de fil d'art en jaune et en blanc avec l'aiguille de crochet numéro 3 on va commencer par le jaune le centre et on va faire un cercle magique donc le cercle magique vous prenez bien votre fil dans ce sens là vers vous faites le tour de vos deux doigts vous passez votre crochet par l'arrière et vous ramenez votre fil ensuite on se retrouve avec un petit cercle on va faire une maille serrée pour poncer le tout on va travailler à l'intérieur de ce cercle du côté des deux fils à l'intérieur du cercle donc on va rentrer dans le cercle ramener notre fils et faire une maille serrée à l'intérieur du cercle on ramène le fil on va faire une maille serrée on en a fait deux on va en faire neuf donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 on tire un peu sur notre crochet on prend le fil on a laissé de ce côté là puis on va tirer pour fermer notre centre notre cercle voilà là c'est fermé on reprend notre crochet et là on va fermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air que l'on avait fait donc vous entrez dans la première maille en l'air et vous fermez avec une maille coulée pour le deuxième tour on va faire une maille en l'air on va revenir dans le même espace faire une maille serrée on va dans la maille serrée suivante on va faire deux mailles serrées dans la même maille serrée dans la suivante on fait pareil deux mailles serrées dans la même maille sur tout ce tour on va doubler nos mailles serrées on en avait neuf on doit se retrouver avec 18 alors quand vous avez fait doubler toutes vos mailles serrées on doit avoir je vous dirai de vérifier 18 mailles serrées ensuite dans la première maille en l'air que l'on a fait on va donc fermer avec une maille serrée pour le prochain tour on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride on va retourner dans le même espace on va faire une deuxième bride dans la maille suivante on va faire deux brides également dans la même vous allez faire deux brides dans chaque maille du rang précédent jusqu'à la fin de ce tour donc à la fin du tour après avoir fait deux brides dans chaque maille serrée moi c'est ici enfin non c'est ici qu'on va couper notre fil couper une bonne longueur pour qu'on puisse mieux les cacher après vérifier bien vous avez bien 36 brides c'est très important pour la suite donc là on va fermer je trouve plus mon fil donc on va fermer avec une maille coulée dans la une deux trois dans la troisième maille de la première bride sauf qu'au lieu de ramener le fil jaune on va déjà ramener le blanc donc vous prenez le blanc et vous faites votre maille coulée avec le blanc comme ça on ne voit pas la différence on voit qu'on a changé de couleur comme ceci on tire un peu sur le jaune derrière pour bien coincer tout ça et là on va faire une maille en l'air on va revenir je me bats avec mes fils je suis désolé voilà c'est bon on va revenir dans le même espace si on va faire une maille serrée au même temps je coince mes fils à l'arrière comme ça ensuite j'ai plus qu'à les cacher donc une maille en l'air une maille serrée dans le même espace ensuite on va faire 22 mailles chaînette vous reprenez votre petit centre vous passez la première la deuxième vous allez dans la troisième maille vous faites une maille serrée on va créer la première pétale en fait la première le premier cercle pour la première pétale là on recommence 22 mailles chaînette une deux 22 mailles chaînette on reprend notre petit centre on passe la première on passe la deuxième on va dans la troisième on ferme avec une maille serrée vous recommencez 22 mailles chaînette 22 mailles chaînette 22 mailles chaînette vous reprenez votre centre vous passez la première vous passez la deuxième vous allez dans la troisième maille et vous faites une maille serrée et vous allez faire ce même procédé qu'on vient de faire jusqu'à maintenant sur tout votre tour alors quand vous avez fait vos dernières 22 mailles en l'air on va donc faire comme on l'a fait jusqu'à présent passer les deux premières et au tout début on avait fait une maille en l'air pour commencer donc vous allez entrer dans la maille en l'air vous allez faire une maille coulée vous ramenez à travers la boucle voilà voilà je taire un peu pour vous montrer on est censé avoir je vous laisse compter 12 petites branches de 22 mailles chaînette donc une deux trois quatre cinq six sept et huit et 12 ensuite on va faire une maille en l'air on va aller directement à l'intérieur du premier cercle on va faire une maille serrée deux vous allez faire onze mailles serrées à l'intérieur donc on va en faire deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze mailles serrées on va faire deux mailles de séparation une deux donc on a fait onze pour monter deux mailles de séparation on va faire onze pour descendre donc vous revenez dans le même cercle et vous refaites onze mailles serrées une deux trois quatre cinq six sept huit huit sept huit huit sept sept dix et onze donc on a fait genre du tirer un petit peu là haut au début pour s'il soit bien aligné voilà donc on a fait onze mailles serrées pour monter deux mailles de séparation onze mailles serrées pour descendre Ensuite, pour tout ce tour, vous allez passer directement dans le cercle suivant, sans mailles en l'air, rien du tout, et vous refaites la même chose. 11 mailles serrées d'un côté. 11 mailles serrées, cette fois-ci, je vais tirer un peu sur ma droite. 2 mailles en l'air de séparation, et pour commencer la même chose de l'autre côté, donc 11 mailles serrées à nouveau. 1, 2, 3. Donc on a fait 11 mailles serrées pour monter, 2 mailles de séparation, 11 pour descendre. Et là, vous repassez dans le cercle suivant, vous faites exactement la même chose. Vous allez faire ce même procédé qu'on vient de faire sur ces deux premières pétales, sur toutes les pétales. Alors ensuite, quand vous avez terminé votre tour, on va, au début, on avait commencé par une maille en l'air, si vous vous rappelez bien. Donc là, on va aller dans la maille en l'air qu'on a fait au départ, qui se trouve là, et vous allez faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, on va faire une maille en l'air, et on va aller dans la prochaine maille serrée, on va faire une maille serrée. Dans la prochaine maille serrée, une maille serrée. On va faire maille serrée sur maille serrée, jusqu'à ce qu'on arrive dans les deux mailles en l'air. Donc ici, de ce côté-là, vous devez en refaire onze. Merci. Donc mailles serrées sur mailles serrées, voilà, donc ici on est juste, on vient d'arriver, on vient de faire la dernière maille serrée avant les deux mailles en l'air. Donc dans le petit espace des deux mailles en l'air vous allez faire une augmentation, ce qui veut dire que dans le petit espace des deux mailles en l'air vous allez faire une maille serrée, donc de ce côté le prochain tour on n'aura pas 11 mailles serrées mais 12, on va faire 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace une nouvelle maille serrée. Donc de ce côté là, prochain tour, vous n'aurez pas 11 mais 12, déjà là on a 12, si on compte une plus les 11, ça fera 12. Donc là vous redescendez en mailles serrées, toujours une maille serrée dans chaque maille serrée. C'est une fleur qui est très jolie, très facile à faire et surtout très répétitif. voilà donc là on a fait la dernière maille serrée de ce côté là. Alors maintenant et pour toutes les autres pétales, vous allez passer directement dans la prochaine mailles serrées, vous allez faire une maille serrée, dans la suivante une maille serrée. Donc là vous allez remonter à nouveau les 11 mailles serrées. et la onzième juste avant les 2 mailles en l'air. Voilà, on voit les 2 mailles en l'air juste après. Donc dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire une maille serrée, 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace une nouvelle maille serrée. Et là vous redescendez mailles serrées sur mailles serrées. ... ... ... ... ... voilà donc dès que vous êtes arrivé à la fin vous passez directement dans la prochaine maille serrée et vous recommencez exactement ce qu'on vient de faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à ce que vous arriviez aux deux mailles en l'air ici du centre dans le centre de deux mailles en l'air vous allez faire une maille serrée deux mailles en l'air et une maille serrée à nouveau et vous allez redescendre de l'autre côté et refaire exactement la même chose sur toutes les pétales vous avez terminé votre retour de cette façon là nouveau vous voyez que la fleur commence déjà à prendre toute seule sa forme finale donc dès qu'on a terminé on vient de terminer le deuxième tour vous allez comme au tour précédent fermé avec une maille coulée dans la première maille en l'air que l'on a fait de départ vous entrez bien dans la maille en l'air vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée ensuite on va faire toujours une maille en l'air et là on va faire à nouveau mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace voilà donc la dernière et logiquement là vous avez fait 12 mailles serrées au rond précédent on avait fait onze mailles serrées et une maille serrée de plus dans l'espace donc la maille serrée de plus on vient de la faire donc là on vient de faire 12 mailles serrées on se retrouve à nouveau juste avant l'espace des deux mailles en l'air qui se trouve là vous rentrez bien dans votre espace des deux mailles en l'air et vous faites une maille serrée de plus deux mailles en l'air et toujours dans le même espace vous refaites une maille serrée de plus ce qui veut dire qu'au prochain tour ici quand on va devoir refaire les mailles serrées on va en faire 13 on fait que des augmentations alors maintenant vous redescendez du côté gauche en faisant mailles serrées sur mailles serrées ça ne change absolument pas le principe mailles serrées sur mailles serrées comme ceci quand vous êtes arrivé donc on voit l'intersection des deux pétales vous continuez tout simplement vous vous il n'y a rien de plus à faire vous continuez toujours mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans les deux mailles en l'air de l'autre pétale voilà comme ceci toujours mailles serrées sur mailles serrées donc la dernière se trouve là donc dans l'espace des deux mailles en l'air vous faites bien une maille serrée deux mailles de séparation et toujours dans le même espace une deuxième maille serrée et là vous prenez exactement la même chose vous redescendez en mailles serrées vous remontez ensuite l'autre pétale en mailles serrées dans l'espace des deux mailles en l'air vous faites une maille serrée deux mailles de séparation et toujours dans le même espace une maille serrée donc le principe est exactement le même pour tous ceux qui... alors pour pas que la vidéo dure des heures parce que c'est vraiment pas le but on vient de terminer le troisième on va entamer le quatrième ensemble et on va en tout en faire 6 donc vous fermez toujours dans la maille en l'air avec une maille coulée ensuite pour démarrer le nouveau tour vous faites une maille en l'air vous allez voir la prochaine maille serrée et vous faites une maille serrée vous allez faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace des deux mailles en l'air voilà on avance jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace donc là on a notre dernière maille serrée avant l'espace des deux mailles en l'air dans l'espace des deux mailles en l'air vous allez faire une maille serrée deux mailles de séparation et toujours dans le même espace une maille serrée et là vous recommencez sur votre gauche vous refaites maille serrée sur maille serrée jusqu'à arriver de nouveau dans les deux mailles en l'air de l'autre pétale vous allez faire exactement la même chose donc là vous faites bien mailles serrées sur mailles serrées vous continuez tout simplement en mailles serrées donc mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à l'espace des deux mailles en l'air comme ceci voilà donc dès que vous êtes dans l'espace des deux mailles en l'air vous faites à l'intérieur une maille serrées deux mailles de séparation et toujours dans le même espace une nouvelle maille serrées et là vous allez recommencer le même procédé sur chaque pétale ici on vient de commencer notre quatrième tour vous allez terminer le quatrième tour de cette façon là faire le cinquième et le sixième tour également de la même façon à chaque vous terminez toujours par une maille coulée dans la première maille en l'air de départ vous faites une maille en l'air mailles serrées sur mailles serrées jusqu'à l'espace des deux mailles en l'air ici vous faites dans l'espace donc vous faites une maille serrées deux mailles de séparation et toujours dans le même espace une maille serrées et vous reprenez mailles serrées sur mailles serrées sur tout le reste donc je vous remontre on a fait un deux trois quatre on vient de commencer le quatrième tour on se retrouve à la fin du sixième tour donc voilà quand vous avez terminé je vous montre à nouveau votre sixième tour donc on voit un deux trois quatre cinq sixième tour donc vous terminez bien avec une maille coulée dans la première maille en l'air de départ ensuite on va couper notre fil on va faire un tout tout petit nœud ici juste pour que ça tienne un petit peu pas un gros nœud pas que ce soit trop vaillant ensuite on va prendre une aiguille de couture et on va donc voilà je me trouve de ce côté là on va passer notre fil discrètement vers l'arrière et là on va simplement le cacher au plus loin qu'on puisse sans passer de l'autre côté juste sur l'arrière voilà vous allez cacher votre fil il faut surtout pas trop tirer dessus pas abîmer le travail c'est juste accompagner le fil comme ceci je fais encore une fois voilà ensuite on coupe au plus près et là normalement maintenant vous avez vu qu'au fur et à mesure qu'on travaillait notre fleur se roulait déjà donc là je vous montre le résultat final elle est vraiment superbe elle ressemble à une très belle marguerite vous pouvez la faire dans d'autres couleurs elle peut sur une table sur un tapis une nappe elle a vraiment beaucoup beaucoup de possibilités ou alors comme j'adore les bougies sur une jolie table ça fait assez sympa également j'espère que ma petite vidéo vous a plu je vous dis à bientôt à bientôt